Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer une page vierge dans un document de Word. Vous ouvrez vos documents et lorsque vous voulez supprimer une page vierge, vous aurez besoin d'activer le volet de navigation et pour activer le volet de navigation, vous cliquez sur l'onglet accueil. Sur le groupe édition, vous avez recherché, vous cliquez. Lorsque vous cliquez sur le bouton rechercher, ça va activer automatiquement le volet de navigation. Une autre méthode pour activer le volet de navigation consiste à cliquer sur l'onglet affichage. Sur le groupe affiché, vous avez volet de navigation et lorsque vous activez le volet de navigation, là il faut cliquer sur le bouton page. Quand vous cliquez sur le bouton page, vous allez activer, vous allez afficher automatiquement toutes les pages disponibles dans votre document à travers le volet de navigation. Parce que c'est un volet qui vous permet de rechercher du contenu dans vos documents. Maintenant pour supprimer les différentes pages dans nos documents, vous avez la première page, la quatrième page et la sixième page. Et lorsque vous cliquez sur une page, Word va atterrir automatiquement sur la page en question. Maintenant pour supprimer ces différentes pages, je vais déjà vous montrer qu'est ce que vous devez faire. Ici, vous allez utiliser deux boutons lorsque vous voulez supprimer une page vierge dans un document. Vous avez le bouton Backspace, vous avez le bouton Supp. Le bouton Backspace permet d'effacer du contenu de la droite vers la gauche. Tandis que le bouton Supp, sur votre clavier, si c'est un clavier anglais, vous verrez Delete. Tandis que le bouton Delete ou Supp permet d'effacer de la gauche vers la droite. Donc, pour supprimer cette page vierge dans ces différentes pages vierges dans nos documents, je sélectionne la page que je vais supprimer à partir de là. Dans mon document, je vais effacer de la droite vers la gauche. Pour cela, je place le curseur de ma souris ici. Je vais utiliser le bouton Backspace parce que je vais effacer la droite vers la gauche. Donc, j'appuie sur Backspace. Une fois, deux fois, ça permet automatiquement d'éliminer la page vierge en question. Je continue à supprimer. Je vais sélectionner la troisième page et lorsque je sélectionne, Word va m'envoyer automatiquement sur la page en question. Pour cela, pour supprimer cette page, je vais sélectionner le texte et lorsque vous sélectionnez du texte sur une page, Word va comprendre que vous voulez supprimer le texte, y compris la page en question. Donc, pour cela, j'appuie sur le bouton Delete ou Supp de mon clavier. Ça me permet automatiquement d'éliminer la page en question. Donc, je dois aller sur la quatrième page pour supprimer. Pour supprimer cette page, je clique dessus. Word va m'envoyer automatiquement sur la page en question. Je vais limiter cette suppression de page sur la troisième page et lorsque c'est le cas, j'ai une possibilité de sélectionner à partir de là. Là, quand je vais appuyer sur le bouton Supp, ça va écraser automatiquement. Supprimer la page en question. Une autre méthode consiste à placer là où vous voulez limiter la suppression de page. Sur le clavier, vous appuyez sur le bouton Delete. Quand vous continuez à appuyer sur le bouton Delete, le texte va disparaître. Donc, pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner le texte qui se trouve là. Vous sélectionnez le texte, y compris la page. Donc, lorsque vous appuyez sur le bouton Delete, ça va éliminer automatiquement la page en question. Maintenant, vous savez supprimer une page vierge dans un document de Word. d'allez ici.